J'ai récemment terminé trois projets patchwork upcycling avec le motif sablier. J'ai utilisé des vêtements pour la customisation d'une pochette d'ordinateur de seconde main et la réalisation d'une trousse à stylo et d'un porte-monnaie matelassé. Je me retrouve avec des chutes de tissus qui sont surtout des pans de vêtements car mes patchwork n'ont utilisé qu'une partie de chaque vêtement. Après réflexion, j'ai décidé d'emballer ces coupons en suivant les gammes de couleurs utilisées pour les patchwork de la pochette d'ordinateur et de la trousse à stylo. J'ai imprimé en recto verso quelques étiquettes sur cette feuille épaisse en papier recyclé de chez Papier Maki. Je les découpe avec un cutter sur une planche de découpe et une fois pliées en deux, j'ai inscrit au dos les dimensions des coupons de tissus, puis elles sont prêtes à être accrochées. Pour accrocher l'étiquette, je prends la bonne vieille méthode du fil. J'utilise un fil pour coudre le cuir ou les tissus épais, que je vais doubler, et une aiguille de patchwork longue et épaisse. Le dé à coudre est conseillé pour pousser l'aiguille à travers les couches de tissus et de papier, tout en évitant de se faire mal aux majeurs. de papier, tout en évitant de se faire mal aux majeurs. Parfois, mon imprimante n'imprime pas une partie de mes étiquettes quand j'utilise un papier épais. Est-ce que je devrais le jeter? Pas du tout. J'ajoute les quelques lettres manquantes aux étiquettes et elles sont parfaitement opérationnelles. Ça ajoutera du charme au produit. Ça ajoutera du charme au produit. Cette fois-ci, on emballe un lot de coupons de tissus upcyclés format XL avec des morceaux plus grands et surtout avec les 4 couleurs qui vont super bien ensemble. J'inscris les dimensions de chaque coupon au dos de l'étiquette et je dois choisir si le devant est le côté en jean bleu ou en velours côté camel. ... ... ... ... ... ... J'ai ce rêve un peu anodin qui me trotte dans la tête depuis un moment, celui de créer ma mercerie éco-responsable, car finalement je travaille très rarement les tissus neufs. Je dirai une à deux fois par an, pour des commandes personnalisées, après un certain délai pendant lequel je n'ai pas réussi à trouver de matériaux de seconde main. C'est donc un plaisir pour moi de te partager mes trouvailles sur la boutique. Je t'invite aussi à jeter un coup d'œil à mon blog, que j'alimente régulièrement, avec le but de passer moins de temps sur Instagram et de créer un lieu plus intime où discuter d'upcycling. A plus !